Alors je suis fan. Attends, t'es allé au feu là au moins ? Ah bah oui j'ai pris le feu. Bah attends, pose ta marque, je sais pas. Genre m'oublie pas mec. Non mais je suis au quai de la désolation là, j'ai pas avancé. Ouais, bah tu peux rester juste au feu et poser ta marque, je suis carrément chaud. Et salut tout le monde du coup. Ah bah yes, salut tout le monde. Oui ça avait commencé. C'est un gamer sans pseudo, en compagnie de Daikon13. Yes, yes, yes. Et puis bah on se retrouve sur Dark Souls 2, sur la quatrième vidéo. Et bah on est parti là pour le quai de la désolation. La zone que j'ai vraiment pas envie de faire. En fait elle est bien, je la trouve cool, elle est assez complète et tout. Mais elle est longue. Elle est longue à faire. Et on a perdu notre camarade. Je suis là. Je t'ai entendu parler à quelqu'un d'autre. Oui, mais c'est bon. Yes, bah écoute, pose ta marque et bien dans mon monde alors. Je t'ai dit de te poser la tienne, mais c'est pas grave, je vais le faire. T'as raison, je vais t'aider moi d'abord. Voilà. Enfin, ouais, mais dans les deux cas ça va être compliqué. J'aime pas cette zone. Tu sais, ça me rappelle quoi cette petite zone avec le navire là ? Ouais, ouais, ouais. Brûle ta poussière d'eau sublime d'abord. Non, la dernière séquence d'Uncharted 4, que tu n'as pas fait bien sûr. Non, bah non, j'ai même pas fait le jeu tout court. Donc poussière d'eau sublime, brûlé. Ah bah monsieur, il peut le faire au moins lui. Impossible de brûler dans ce feu. Ah, toi aussi ? Ah bah oui, il faut le faire à Maroula, c'est pour ça. Ouais, bon bah flemme. Ouais, t'as raison, invoque-moi à la place. C'est toi qui m'invoque ? De quoi ? C'est toi qui m'invoque là ? Non. Et là ? Non. Mytho va. Non, je déconne pas. Je sais que t'es un gros mytho mec. Mec, je ne rigole pas. Bah on va voir ça. Si c'est toi mec, je te supprime. Allez, qu'est-ce qu'il veut lui ? En vrai, je disais c'est toi qui m'invoque. Au début, je rigolais parce qu'il n'y avait personne qui m'invoquait. Mais du coup, avance pas trop, fais pas le malin. C'est pas une zone où t'as envie de faire le malin, crois-moi. Tu peux tomber très vite dans l'eau quoi. T'as le bouclier levé, c'est bon. Toujours. T'es chaud. Il y a un gros dogo là, voilà. Ça dégage. Ça vire. Ça vire dans le navire. Alors attention, il y a des... Voilà. Il y a des drogons partout là. Pardon. En vrai, c'est super drôle. Bah oui. Mais bon, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a que toi qui comprends la ref. Bah ouais, c'est vachement bien. Donc c'est pas trop mal. Bon, enfin bref. Un petit dogo. Bah du coup, du coup, il n'y a que moi qui comprends la ref et ma partenaire aussi, mais... Bien entendu. Je... Ça me fait rire. Oh, 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 oulala. Alors celui-là, si on ne l'a pas gangbang. Ouais. Euh... Bah tu peux te laisser tomber, vas-y. Ah ! Néno. Normalement, tu vas pouvoir invoquer l'anti-garde ou je ne sais pas quoi, l'anti-garde machin. Oui, là. Ouais. Et maintenant, il va falloir faire vite. Attends, je récupère un truc dans l'eau, là. Puisqu'il... D'accord, ce n'est pas de l'eau. C'est... C'est quoi ? Comment ça ? Ah si, c'est de l'eau. Mais tu viens là, en fait, il faut que tu passes le tour maintenant. Il faut que tu passes le tour, là, rien d'ici. Tu vois ? Oh, là, là, il y a un passage. Oui, c'est ça. Salut-moi. Là, il faut qu'on se dépêche, parce que lui, il ne va pas rester longtemps. Le truc, c'est que lui, il peut nous soigner. Viens là, viens là, je t'attends, là. Mais attends, mec. Ouais, mais tu vas ramasser de la merde, lui, il sert vraiment à rien. Il me salue, lui, là. Mais je ne sais pas, il ne te salue pas, il te soigne, là, en fait. Ah. Ah bah, bien. Allez, dépêche. Franchement, mec, s'il disparaît avant qu'on arrive là où je veux qu'on arrive, on est mal. Ou alors, il faut qu'on gère bien, mais... Ça ne se passe pas trop mal, on leur fait des dégâts. En plus, il s'est tasé son arme. Allez, il se fait défoncer, là. Il est con, l'antégarde, ou quoi ? À quel moment, vous avez des ennemis, vous ? Parce que nous, on joue vraiment au jeu. Ah ouais, excuse-moi, je dois danser, là, des claquettes. Ah bah oui, non, mais ça, c'est ton truc. Des claquettes, ouais. Résine de pain ténébreux. C'est bien, ça, c'est bien. Vous permettez, je nettoie la zone tout seul ? Oui, 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 faites-donc, faites-donc. Tu viens, tu viens, tu viens, tu viens là ? Oh, je crois que tu vas venir ici. Oh, attention, regarde, tu es là. Oh, un ennemi. Il est aussi, il est là. Très bien. Ah, par ici, par ici, par ici, par ici, par ici. Viens là, non, 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 non. Je ne joue pas au con. Parce que là, tu fais tout foirer toute la zone. Ça va, tu peux te détendre. Ah bah, non, c'est que je n'ai pas envie que tu claques maintenant, surtout. Tu me suis ? Non, il ne va pas nous soigner pour si peu, je pense. Enfin, si, en fait, il est un peu demeuré aussi, mais... Tiens, ça, c'est très intéressant. Voilà, comme personnage. Lucasiel de Mira. Et puis, sous les dialogues, elle est importante. Elle va nous servir à un moment. C'est bon, tu es bien ? C'est pas un lit pas, hein ? Ok, c'est bon. Parce que le antégarde, il n'a pas le temps. Hop, hop, tu vas où ? Monsieur, regarde, je crois que tu as oublié un truc, là. Voilà. Et ouais, c'est une zone bien merdique. Fais gaffe, il y a lui qui est planqué, là. Ok, il n'est pas planqué, cette fois, il est sorti. Oh, c'est que vous avez essayé de me frapper, monsieur ? Je voulais lui faire une petite parade, mais je n'ai pas réussi. J'avoue, je n'ai pas tenté de parade. Il n'y a rien, là, non ? Non. Ok, très bien. Je vous a fait monter pour un. Ouais, bah ouais. Ça va faire, on n'a pas le temps, nous. Attends, je vais juste changer de couleur de LED, parce que ça me fait mal. Vas-y, là, tu viens ? Je vais même les éteindre, en fait. C'est bon, je suis là. Putain, je vais pas juste les barres. Bon, c'est pas très arrangeant, parce que je pense que l'antégarde, il va se barrer, et on n'est pas du tout là où je voulais qu'on avance, mais... Ouais, ça, déjà, c'est pas mal, merci. Ok, et là, du coup, on va pouvoir avancer en haut, tout à l'heure. Mais tout à l'heure. Parce que là, en gros, il y a des grosses bébêtes énervées. Ok ? Et là, on va pouvoir mettre la lumière dans toute la zone, en utilisant une pierre de saut de Pharros. Sauf que là, heureusement qu'on en est tous. C'est pas le fameux endroit où il y a des bestioles qui craignent la lumière, justement ? Voilà. Et lui, il s'est barré, c'est ça. C'est là où je voulais qu'il reste avec nous, mais bon. On va pouvoir gérer tranquille, ça va. Ah non, mais ils vont nous faire super mal. C'est qu'en fait, on te jette de l'huile, il y a de l'huile partout, on peut exploser des trucs, tu peux te faire one shot ici. Et du coup, c'est pour ça que je voulais absolument pas que tu viennes là de tout à l'heure. Parce qu'il faut nettoyer un peu... Enfin, les nettoyer avant. Viens ici. Et pose ta marque. Enfin, ta pierre. Et surtout, ne va pas derrière. Parce qu'il faudra redescendre tout en bas, je crois, voir potentiellement mourir. Ok. Et là, ça y est. C'est ça, la lumière ? Ouais, ça va les faire fuir en haut. Tiens, il y a des pirates, là. Ça l'a réveillé et qu'il n'y a plus de table. Bon, il est sûrement surtout mort. Je ne veux pas dire de connerie, mais je crois que c'est la tenue du bandit qu'il y a là-dedans. Donc ça ne sert à rien, mais voilà, au moins tu l'as. Exactement. Brigand. Ah, brigand, c'est ça, oui. Ok, ce n'était pas bandit. On y est presque un brigand et un bandit. Ouf, oh, le bâtard. Et heureusement qu'ils ne font pas des attaques sauter, mais que tu étais plié. Donc là, normalement, c'est un raccourci. Tu ne peux pas l'ouvrir, il me semble. Ouais, c'est ça. Et là, on va aller. Saute. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il se barre. Mais vas-y, viens. Ne te loupes pas. Ok, parfait. Et voilà, c'est là que je te disais, on va en haut avec les grosses bêtes. Trop bien. Oh ! C'est la première fois de ma vie que je backstab une bête pareille. Je suis content. Donc, la lumière n'est pas forcément nécessaire pour se débarrasser d'eux. Mais le truc, c'est que vu qu'ils n'aiment pas ça. C'est toujours un petit plus. Bah, c'est un petit plus, surtout qu'on peut les calmer très vite. Voilà. Et qu'on peut entrer dans cette maison sans problème. Avant d'aller à la suite de la zone où tu es. Oui, je voulais juste tuer ce bonhomme qui nous tirait des flèches. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai comme l'impression qu'il ne savait pas trop lire. Normalement, attends. Je ne sais pas. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Je croyais qu'il nous attaquait. Oui, il y en a combien ? Oui, c'est pour ça que je voulais me débarrasser des autres. Je vais mourir. Je suis mort. Non, non, non. Non, non, vas-y, vite, vite. Sonne-toi. Comment ça, vite ? Ah, c'est qu'il n'est pas mort, lui ? Putain. Non, il va me tuer. Il va me tuer. Oh là là, le carnage. Wow, mec. Vénère. Ok, on a bien tenu. Oh, je ne l'avais pas vu. Tu vois, ils sont énervés. T'imagines si on n'avait pas eu de la lumière ? C'est surtout qu'en fait, ils sont vraiment... Ils se cachent dans l'ombre. C'est enfoiré. Il faudrait que tu t'éloignes parce que... Ah, d'accord. Ok. Et normalement, tu vas trouver Galigran ou je ne sais pas quoi, là, bientôt. Non, il n'est pas là. Comment ça, il n'est pas là ? Ah, mais c'était dans l'ancienne, bâtard. Il y a quoi dedans ? Talisman argenté. Et là ? Putain, il galère à l'ouvrir le coffre. Et ce n'est pas non ? Ok, donc nul à chier. Tu peux sauter par la fenêtre, voilà. On revient par ici. Et là, on arrive au cauchemar. Je kiffe bien ce jeu, quand même. Ouais, ouais. Bah, t'es bien le seul, mon ami. T'aimes pas ? Ouais, moi, j'en ai marre, quoi. Le nombre de fois où j'ai lancé Dark Souls 2. En fait, en soi, quand on avancera plus loin, ça ne me dérangera pas. Mais je l'ai tellement fait maintes et maintes fois, cette zone. Tout le début, en fait. Jusqu'après la forteresse oubliée, quasiment vers le bosquet, en fait. Ça, surtout, n'oublie pas de l'activer, sinon on est mal. Parce qu'on aura fait toute la zone pour rien, il faudra tout refaire. Voilà, maintenant, le bateau, il va arriver. Donc, j'ai tellement refait et refait que ça me saoule, en fait, de constamment me retaper la même chose. Surtout que, du coup, il y a plein de choses à récupérer partout. Je tiens à préciser que je ne t'ai pas forcé, non ? Oui, oui, bien sûr. Non, mais en vrai, c'est marrant, mais voilà. Louis, voilà. Merde. Ils sont deux, fais gaffe. Par contre, ils craignent le feu, on dirait. Ça, c'est bien. D'accord, et puis moi, il m'a fait... Ce qui est bien dans ce jeu, par contre, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits à où aller, beaucoup de trucs à fouiller, bien planquer et tout. Donc ça, c'est bien. Mais c'est aussi le problème de ces zones, parce que voilà, à force de me les refaire et tout, tu sais, à chaque fois, je veux toujours tout récupérer. Et du coup, je dois tout refouiller, tout retaper, etc. Trouver le chemin le plus optimisé et tout. Donc maintenant, ça va, je me débrouille. Mais avant, c'était super chiant. Je ne sais plus si tu n'as pas un objet à récupérer là, ou lui, à tuer. Il ne va pas monter ? Euh, ne tente pas le coup, hein. Ok. C'est bien. Merci, merci. Alors, viens... Ah, il n'est pas mort. Ben, il est mort. Tu peux péter les portes, en fait, en tapant dedans. Fais gaffe, euh... Pète pas les jarres. Parce qu'il y a du poison dedans, et genre, t'as pas envie. Voilà. Donc, attends, et c'est là que le jeu est bien fait. Euh, je crois que t'as un fragment déçu, non ? Branche ancienne. Ah non, c'est mieux. Voilà, c'est pour pas... Enfin, c'est pour enlever les... T'as-tu pétrifié ? Attends, 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 tu vas... Oui, ben attends. Je suis en train de chercher un truc. Voilà, comme ça, tu ne vas pas avoir de problème. Oh, si je vise bien. Voilà. Tu peux y aller. C'est les papillons ardents. Oui. Ce qui va te permettre d'allumer ta torche plus tard. Et là, normalement, c'est l'endroit où il y a Galigran, je ne sais pas quoi. Je ne sais plus comment il s'appelle. Galan, ou je ne sais plus, enfin... J'aime bien lui donner un nom un peu random, parce que j'ai complètement zappé son nom. Oh là, salut, tu n'es pas Galigran, toi ? C'était lui. Non, moi aussi au début, mais non. C'est lui, voilà. Dis-moi son nom, là. Qui, toi ? Moi, Gavla. Ah, Gavlan. Ouais, voilà. Et bah, lui... Ah, mais lui, c'est va être ton meilleur pote, je te le dis. C'est le seul PNJ, je crois, qui peut t'acheter des objets. Ouais, vendre. Et je vais activer ton raccourci, je ne peux pas le faire. C'est quoi cette âge que j'ai, là ? Vieille âge de chevalier... Genre, moi, je n'ai rien besoin. Donc, lui, c'est un Guirm. C'est une race que tu vas trouver, qui seront un peu tes ennemis plus tard. Et j'ai fini le jeu avec leur H.A.E. Qui est une dinguerie. Qui est très lourde. En poids. En parlant d'armes. T'as vu la résistance de ton arme, ou pas, toi ? Ouais, mais moi, ça va. Moi, je suis à large moins de la moitié. Ah bon ? Ouais. Donc, il va falloir que je me repose à un feu vite. De toute façon, on va se faire ma zone un mois, après. Ouais. Et on se fera les deux bosses à la suite. Ils vont un anneau, améliore l'équilibre. Ouais, bof. Bof, bof. On se casse. On va rentrer maison. On ouvre dans le... Ouvre là-bas. Et puis, on descend. On se faire mon boss. Par là, par là, par là, tu vas où ? Par là. C'était vraiment un raccourci que tu ouvrais. Bah, ton boss, non, non. Parce que j'ai pas assez de... Déçu. Et je vais clairement pas taper de la gêne de vie pour ça. Sachant que... Sachant que... Bah, j'ai plus de durabilité dans mon arme. Donc... Hors de question de la pété. Non, non plus, effectivement. Tu vas où ? Récupérer le truc, là. Ouais, mais tu peux y aller après. En fait, là, je t'attendais pour me battre. Bah, c'était de la gêne de vie et puis une humanité. Ouais, mais c'est la suite de la zone. Donc, c'était juste pour faire de l'âme, on va dire. Tiens, bah, moi aussi, j'ai de la gêne de vie, du coup. Voilà. T'as rien à récupérer, là ? Je sais plus. Non, il y a rien. Ok, on se casse. Donc, c'était vraiment pour tuer ce truc, là. Ouais, oui, voilà. C'était... Pour pas que je sois seul. Euh... Donc, j'imagine que tu n'as que trois points d'intelligence. Euh... Je regarde. Attends, c'était pas le meilleur moment pour regarder, mec. Là, on est embusqué. Merci. Euh... Intelligence, oui. Ouais, là, ça sert à rien. Ouvre, pousse, ça. Ah, des mains sous le soupa, il va foutre un coup de pied dedans ? Oui, je crois. Donc, là, tout au bout du ponton, il y a un magicien qui va te parler que si t'as 10, je crois, ou 15. Ou 8, peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, tu peux pas lui parler maintenant. Pas avec 3. Et là, tu vas reconnaître où on est. Oh, zut, alors ! Ah, c'était un peu volontaire, j'avoue. Ah, t'es mort ? Ouais. Tu portes ton nez au feu. Et posez ta marque. Ah, on est revenu au début ? Ouais. Ok, bah attends, je vais juste dépenser mes âmes, si tu vois pas. Quel plaisir d'être revenu au début. Eh ben, va à Majula, du coup, et brûle ta poussière. Okidouki. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Ce que je fais tout le temps, quoi, je l'oublie tout le temps. Brûler, poussière d'os. Et ça sert à quoi, ça, déjà ? Augmenter l'efficacité de ton estu. Ok. Et ne me pose pas la question de brûler les effigies humaines, c'est écrit, mais ça sert à rien. Enfin, nous, vu qu'on joue ensemble, c'est pas utile. Et qu'est-ce qu'on peut monter que trois niveaux pour moi, perso ? Je ne sais pas quoi monter. Moi non plus. C'est le genre de jeu où tu ne sais jamais quoi monter. Dex ? En vrai, bah ouais, je ne sais pas. Peut-être que je vais arrondir juste à 10, histoire de voir. De quoi l'annexe ? Ouais. Ah ouais, je suis à 12, je ne sais pas, à 14, 14 en force, c'est bien. Ah mais voilà, moi je suis à 20 en force. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça, je vais arrondir. Je suis à 15 en endu. En endu, mes frères. Quoi ? Mais je n'ai pas monté ma vita et tout, moi, après. Et je suis pile niveau 50. Je suis 44. Ça va, allez, t'inquiète. Bon, on peut retourner là-bas. Au quai de la désolation. C'est parti. C'est pas un gros, je ne t'ai même pas dit, je me suis viandé tout à l'heure au boulot. Oh. Explique. Dans la plonge, genre, j'ai glissé. Moi, je me suis fracassé. Malheureusement, ça ne t'empêche pas de jouer à Dark Souls 2. Non, heureusement, mais la main encore, ça va un peu mieux, mais mal au bras, au dos. Ah ouais, d'accord, tu t'es vraiment explosé, ouais. Ah ouais, non, mais en plus, je suis tombé au ralenti. Je vais poser ma marque au feu, peut-être. Ce serait pas mal, j'attends que ça. Parce que moi, j'étais parti au quai, tu vois. Ouais, ouais, bah ouais. Comme d'habitude, quoi. C'est ça. On ne change pas une équipe qui gagne. Ah non, ça c'est sûr. C'est bon. Moi, j'aime bien la capuche que j'ai. Mon perso, il est brosson maintenant. Il est ouf. J'ai la même que toi. Mais je sais, je sais. On est deux Daikon, après tout. Ah bon, bah juste pour ça, je vais changer de même. Mais n'oublie pas que je suis l'original, maintenant. J'ai peur de la dégaine que tu peux avoir pour en rire. J'ai mis mon petit pantalon d'Aladin, là. Avec un chapeau, mon pote. Ouais, trop de classe. Comment ça, pantalon d'Aladin ? Ah ouais, la dégaine. Oh la honte. Mais je ne te sors pas comme ça, moi. Et pour aller plus loin. Et coucou. Ah putain. Non, celle-là, elle est bien. Je vais t'abandonner. Hé, les copains. Salut. Je suis abandonné. Allez, on se fait ma zone en rush, moi, par contre. Ah ouais, tu ne ramasses rien, toi ? Bah si, mais je vais ramasser les deux, trois bricoles que j'estime nécessaire de ramasser. Et justement, je ne vais pas trop traîner. Toi, je te laisse tuer les monstres, voire te faire tuer si tu veux, mais... Ouais, bon, ça ne sert à rien que je sois venu, alors. Non, non, bah si, enfin un peu, quoi, vite fait. On va dire que tu peux dépanner. Les boucs émissaires, c'est toujours intéressant. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai dit. Non, ouais, non, non, ça évite que je sois tout seul et à galérer. Bah j'ai fait un gros coup, ouais, apparemment, je ne savais pas que ça faisait mal. Allez, on invoque l'antégarde, histoire de dire, il peut nous soigner. Je ne sais plus ce que c'est, ça, on va prendre pour voir. Ouais, de la gemme et de l'âme. Ok, là, on va monter en courant. T'es où ? Zut, là-haut. Tu me suis ? Je lui dis, c'est vrai, mais tu n'es pas allé au bon endroit. Bon, tout le monde arrive, vas-y, on les défonce. Ah d'accord, ok. Bah, je n'ai pas trop le choix, quoi. D'accord, gemme de vie, merci. Te soigne pas, hein. Ce rassemblement, là. L'antégarde, il va le faire pour nous. Ah d'accord. Bah, je l'avais contré, mais... Fais-le, oui, t'as vu, il t'appelle. Ah, c'est stylé, ça, par contre. Ah ouais, il soigne avec son bouclier, j'avais jamais fait gaffe, c'est classe. Et j'avais jamais tilté qu'il t'appelle. Il te dit, viens. À quel moment, mec ? Bah, non, mec, attends, tu joues à Dark Souls 2, t'as cru quoi ? Que ça allait bien se passer ? Mais ça se passe jamais bien, toute façon, quand il y a le mot Souls dedans, ça ne se passe jamais. Ouais, mais surtout quand il y a le mot 2 à côté, le numéro 2. Et t'es où, t'es monté ? Ouais, avec mamie, Lucatiel de Mira. Ah, mais on n'est pas monté au même endroit, je crois. Mec, tu m'as fait peur, je vais te défoncer, en fait, d'où tu tues Lucatiel ? Mais j'avais oublié que tu pouvais pas. Je sais plus ce qu'il y avait là non plus, mais je prends. Les filles humaines, 3 ! Bien ! Bien, t'as vu ? Bien ! J'en ai 8. Ouais, bah, ce serait bien que tu viennes ici aussi. Avant que je meure par ta terrible faute. Ah bah, forcément, si tu crèves, c'est forcément de ma faute. Ah bah, mec ! Je vois pas avec qui d'autre, sinon ? Bah, lui, là, à côté. Est-ce que je... Oh, c'est quoi ? Viens, 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 là. On fout pas le feu, nous. On va courir. Bah, non, on va courir. Parce que du coup, toi, c'était vraiment pour te faire tout fouiller et tout ça. Ah, mais c'est toi, putain, je croyais que c'était l'antégarde qui me suivait. J'allais dire, gros, Daikon, t'es à la 13, là. À la traîne. T'as compris ? Ouais. C'est que j'ai absolument pas fait exprès de dire ça, c'est juste que... Bah, j'ai lu 13. Je saigne. Ils sont plus longs à... Bah, ils sont pas... Mais, mec, je les tue pas, hein ! Je t'ai dit, on court, là, t'es en train de mourir tout seul. Bah, je me suis pas fait toucher une seule fois, donc... Ouais, pour l'instant. J'espère vraiment que tu vas prendre un coup, là. Allez, prends le ton coup. Bah, non, prends un coup, d'abord. Mais va te faire foutre ! Oh là, allez, calmez-vous. Ah, tu vois, t'as pris un coup, je te l'avais dit. Bah, forcément. Ah, quoi, qu'il a... Je t'ai pas bloqué, là, hein ! Oh, si. Non ! Si, si. Bah, fallait passer devant. Bah, c'est difficile avec ton gros cul, là. C'est ta grande épée qui prend trop de place, là. Ouais, je sais. Viens, là. Quoi ? Non, rien, c'est bon. T'as cru que t'étais mort ? T'inquiète, tout se passe bien. Oui, dans Dark Souls 2, c'est un jeu. Voilà, c'est un jeu easy. Attends, parce qu'il m'a lâché un truc, lui, quand même, je vais voir. C'est de la gemme de vie. Pas du tout. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Va où, tu vas où ? Viens ici, copain. Non, je t'attends. Copain. Tu sais, tu commencees à être fatigué ou quoi ? Ok. Je suis fatigué de ce jeu, là, surtout que j'en ai marre. Après cette vidéo, moi, j'arrête de jouer ça. Ça va, il nous reste une petite demi-heure. Bon, Galligran, là. Acheter objet, il vend. Oui, ça, c'est nul. Il vend de quoi faire du poison sur ses mains. Ça, c'est bien. C'est bien quand j'aurais envie de faire du PVP contre toi et de te défoncer. Et d'être vraiment un cancer. Ouais. Ouais. Ah bah, ouais. T'as bien choisi tes mots, là. Ouais, ouais. Je sais. Wouah, il achète que mythes. Vas-y, dégage. T'es plus mon pote, Galligran. Tu lui as parlé en épuisant ses dialogues ou pas ? Non. Ouais, voilà. Bon, bah, t'as foiré sa quête, quoi. Ah ouais ? Non. Je crois pas. Au pire, je m'en fous. Euh, bah, pas plus que ça, non. Je pense pas. Pourquoi je suis là ? C'est pas ici ? C'est là ? C'est ici ? C'est là. Oui. Attends, vas-y, je me sacrifie. Ok. Lui, il s'est pris. T'es sérieux ? Ouais. Bah ouais, mais trop tard, je suis empoisonné aussi. Bon, bah, merci, c'est gentil de ta part. Oh, il descend vite ! Alors oui, si tu veux, c'est un conseil, hein. Si tu veux pas mourir de poison, tu consommes juste deux gemmes. Deux gemmes en même temps. Tu fais tac-tac, enfin, tu consommes les deux. Et normalement, ça suffit, en fait, à bloquer l'empoisonnement sur place. Du coup, je te le dis, je vais courir, hein. Je t'attends pas, t'es plus mon pote, on n'est plus rien, là, ici. Là, t'es juste un mec qui va crever, et moi aussi. Ah non, c'est bon, en fait, j'ai plus de poison. C'est pas grave. Si tu peux me suivre, bah là, je suis en train de me faire taper. Tout va bien. On retourne au feu, et on se fait les boss. Les boss ? Bah, le tien et le mien, quoi, oui, pardon. Ah oui, ok. Non, non, panique pas. Le triple boss, c'est à la zone d'après, t'inquiète. Ouais, c'est quand même, quand ça s'est un peu crevé, bah, j'en ai, je sais pas, donc tu me dis, Ouais, ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire quatre boss, qu'est-ce que je fais ? Oui, t'as allumé ta torche. Pourquoi j'ai une torche ? T'as toujours une torche, et c'est chronométré, comme j'expliquais sur mon ancienne vidéo. Mais, celle où t'étais pas là, si tu veux y faire un tour, t'apprendras deux, trois bricoles. Je veux juste te virer, du coup. Et puis, je vais t'attendre. Vas-y, remets ta marque, on va faire mon boss en premier. Après, on te fera le tien, et puis au pire, ce que tu veux, on pourra s'arrêter là, directe, hein, ce sera une zone... Putain, j'ai déjà ta marque. Non, ce sera une vidéo assez courte pour avoir fait le tour de la zone. C'est pas trop mal. En une bonne demi-heure, on aura fait deux fois le quai de la désolation, une fois en rush b, une fois en visite. C'est ça. Ça me semble bien. J'espère qu'il n'est pas loin, le boss. Euh, non, non, ça va. On a juste quelques têtes de noeuds à défoncer, histoire d'être un petit peu plus safe. Mais ça va aller. Attends, ramasser l'objet. Oh, allez. H2, fantassin. D'ailleurs, je voudrais juste faire un petit truc avant. Voilà, je mets leurs pantalons. Tu me suis, hein ? Ouais, il aurait pu allumer le brasier. Fais gaffe, il y a embuscade. Ah non, mais il faut vraiment tuer les monstres, par contre. Parce que sinon, ils arrivent pour le boss. Ah bah voilà, on va mourir. Je te remercie, j'ai plus d'estu pour le boss, maintenant. Oh, tu rigoles, je rigole pas. Et du coup, là, je sais pas si tu l'as vu, toi, chez toi, tout à l'heure. Mais il y a une marque d'invocation, là, pas loin. Et du coup, c'est lui, Katiel de Mira, celle à qui on a parlé tout à l'heure. D'ailleurs, je porte l'armure de Mira, toujours, dans Dark Souls 3, parce que je la trouve classe. Ok, d'accord. Du coup, je l'invoque. C'est pas un giga nécessaire, mais pour sa quête, il le faut, il me semble. J'aime bien sa quête, parce qu'à un moment, elle va pouvoir nous aider. Je t'avoue que c'est sur une zone vénère. Bah, en fait, c'est simple. C'est une zone où tu vois le boss qu'on va affronter, maintenant. Et bah là, ça m'arrange pas que tu montes, par contre. C'est pas ici, il faut, viens, là. Sur les Frankenstein, on va les avoir pour les zones d'après, aussi, ils sont chiants. Donc voilà, le boss qu'on va affronter, là, ce sera juste un monstre normal. Dans une zone de merde. Et du coup, elle, elle pourra nous aider à passer. Sentinelle ondoyante. C'est un double boss, mais avec une seule barre de vie. Qui, en soi, n'est pas vraiment colère. Mais qui peut faire mal. Donc lui, je l'ai déjà affronté tout seul. Parce que j'avais même pas vu que je pouvais invoquer Lucatiel et tout. J'avais dû faire n'importe quoi. Voilà, par contre, tu vois, on peut les stun assez vénères. C'est assez cool. Et en solo, forcément, il y avait moins de vie. Donc ça va, tu vois, genre. Parce que là, on est deux. Parce que Lucatiel, ça compte pas pour augmenter la vie d'un boss. Mais on est deux, donc forcément, c'est un peu plus long aussi. Mais vu que c'était ma première fois, j'avais pas une hache aussi bien. J'étais pas aussi bien monté en niveau et tout. Donc c'était compliqué. Je lui faisais pas grand chose. J'entends bien la chose. Donc là, je vais faire le petit guide de la prochaine zone tout seul. Voilà. Je crois qu'il y a de la pyromancie ici. Que je dise pas de conneries. Eh ben, tu sais quoi, je vais vite fait à Majula. Bah, fais ça, ce que tu veux, ouais. Voilà, donc bon, je passe la cinématique. Et là, on arrive donc dans la forteresse. Et Daikon, si tu veux bien m'écouter, parce que c'est intéressant aussi à savoir. Là, en fait, on va arriver à la forteresse oubliée. Et quand on va dans le nid derrière le tracker, enfin le poursuivant là, c'est qu'il a les deux noms, c'est pour ça. Quand on va derrière sa zone, son arène, et qu'on va dans le nid, eh ben, on arrive dans la forteresse oubliée, mais de l'autre côté. Ok. Où on peut obtenir 2-3 items sympas. D'ailleurs, là, on est dans l'ascenseur. Si vous l'activez, vous sortez avant que la porte se ferme, voilà, vous pouvez entrer par ici. Pour récupérer un truc, mais je crois que c'est rien d'extraordinaire. Donc, voilà, vous prenez pas la tête. Une fois que l'ascenseur est arrivé en haut, on a juste à monter l'escalier. Et voilà, dans une des cellules à gauche, il y aura le feu. Et à partir de là, reposez-vous au feu, et rejoignez votre ami Daikon, qui vous attend pour un boss. C'est ça. Donc, ok, de la désolation, chemin dérobé de Haid. On y retourne. Et puis, je vais poser ma marque. Tac, voilà. Et là, avec ça, avec les âmes que tu t'es fait sur mon boss, que je vais me faire sur le tien, qu'on se fera chacun sur notre boss à nous, puisque du coup, personnellement, on gagne plus d'âmes, plus l'âme du boss, je pense qu'on va commencer à bien monter aussi les niveaux. Là, ça va être plutôt cool. Oui, effectivement, je suis d'accord. Et donc, bien sûr, la forteresse oubliée, il est nécessaire d'arriver des deux côtés, pour la simple et bonne raison qu'il y a des choses à récupérer de partout. La forteresse oubliée, on y fera plusieurs tours. Clairement, c'est une très grosse zone. Il y a beaucoup de choses à faire, des choses que je n'ai pas envie de faire, évidemment, vu que c'est encore une zone que je n'aime pas. Mais une fois qu'on aura fini la forteresse, ça ira un peu mieux dans ma vie. Je ne dirai pas que je prendrai du plaisir à jouer à ce jeu. Je n'ai tellement pas d'endue, je suis bloqué. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je vais crever. Je vais crever. Moi, je le suis déjà. Ils m'ont poussé dans l'eau. Je te laisse retourner au feu. Je t'ai vu mourir, là, non ? Non, je ne suis pas mort. J'ai cru voir ta vie baisser vite. C'est pour ça, j'ai paniqué un peu. Je ne sais pas pourquoi, des fois, les effigies humaines se brûlent toutes seules dans le feu. Du moins, ça met un marqueur, ça met un effet. J'aurais pu ne plus t'invoquer. Ça aurait été embêtant, ça. Heureusement, on peut supprimer l'effet de l'effigie humaine quand on veut. En fait, je suis con, c'est à moi de mettre ma marque. Ben ouais. Ben ouais. Toujours à côté de la plaque, ça, mec. Ah, toujours, toujours. Et donc là, quand tu arrives normalement du côté du poursuivant, dans la forteresse oubliée, mais de son côté à lui, tu récupères deux, trois bricoles déjà dans deux coffres. Ça, c'est cool. Et en fait, en longeant un peu les murs et tout, de toute façon, je le montrerai pour la prochaine vidéo, mais on pourra récupérer une autre branche ancienne embaumante qui ranime les victimes de pétrification. Ça va nous servir. On en a déjà une, donc ça, c'est intéressant. Parce que c'est ce qui va nous permettre d'accéder au boss. Mais l'autre nous servira pour autre chose qui nous fera aller plus vite dans une zone intéressante. Ok. Et je réfléchis, je réfléchis. Je crois que dans un des coffres, d'ailleurs, il y a une braise qui faudra donner à un forgeron. Le problème, c'est que ce forgeron est assez planqué et c'est super chiant de le débloquer. Ben déjà, le seul moyen, techniquement, c'est d'arriver par le côté poursuivant. Je l'expliquerai la prochaine fois, bien sûr. J'aimerais comprendre. Ce que tu faisais là-bas. Je voulais me cacher. Bon, c'est quoi en cours ? Ouais, vas-y, vas-y. On n'invoque pas. C'est ce que j'allais dire, t'invoques même pas l'autre. Parce qu'en vrai, A2, on peut le gank. On peut plier un boss comme ça, si je l'ai fait tout seul, avec un niveau de merde, sans savoir jouer, et avec une vieille H, A2, en ayant un peu plus d'expérience, on devrait y arriver. Oui. Et avec une meilleure adaptabilité. Tu ne te sens pas mieux déjà ? Tu l'as quand même fait. Tu ne te sens pas mieux en termes de roulade ? Si, largement. On est d'accord que c'est un peu plus agréable. On ne s'en rend pas forcément giga compte, mais c'est qu'on gagne des frames ou des frames. Je ne sais pas trop comment ça se dit. Des frames. Ouais, c'est bien ça. On gagne des frames d'invincibilité pendant la roulade. Ce qui fait qu'on se sent un peu plus comme dans un vrai source où les attaques sont esquivables. Bon, après, pour ça, il faut savoir appuyer au bon moment sur l'esquive et ne pas se prendre une attaque de plein fouet d'une sentinelle pendant qu'on est en train de raconter notre vie. Tu vois ce que je veux dire ? J'entends bien la chose, effectivement. Ok, je vais y laisser la vie. Je me suis dit, pas besoin d'esquiver. Esquiver, pardon, il va taper à côté. Pas du tout, il tape bien. Ah, je n'ai plus de vendu pour esquiver. Elle ne nous a vraiment servi à rien, la meuf. Non, c'est clair. Elle n'est même pas venue. Elle s'est dit que ça, merde, j'en ai marre de travailler pour eux. Touche ton nez. Bien vu. Non, du trop tard, il est 2. 1h02 pour moi. Et voilà, tu vas par là, tu ouvriras le coffre et puis tu vas activer le truc, le tableau de bord ou je ne sais pas, enfin, la boussole. Je ne sais pas vraiment ce que c'est comme objet. Il n'y a pas de coffre ici. Monte, monte, monte. Tu vas bien finir par tomber sur l'endroit dont je te parle et puis tu vas sortir. Et puis tu vas avancer jusqu'à trouver le prochain feu. Flamme de pyromancie. Oui, du coup, ce n'est pas une pyromancie, c'est... Enfin, si, je crois qu'il y avait boule de feu avec, non ? Exact. Voilà. Les flammes de pyromancie, c'est pour lancer la pyromancie. Ok, ok. Et la sentinelle ne donne rien de spécial. Si ce n'est 6000 âmes, c'est nul à chier. Attends, là, il y a des ennemis. Où est le feu ? Tu montes dans l'ascenseur, d'abord. Et après, tu arriveras dans des grands escaliers et c'est dans une cellule sur la gauche. Ok. Attends, mec, je peux monter 7 niveaux. J'ai l'impression d'avoir glitché le jeu, quoi. Oui, par contre, c'est vrai qu'on monte vraiment de niveaux. Non, non, vraiment, c'est très satisfaisant. D'ailleurs, ce qui est bien dans la dexté, c'est que quand tu augmentes ta dextérité dans ce jeu, ça augmente la vitesse des incantations que tu lances. Ok. Et l'intelligence aussi, d'ailleurs, mais... Ou alors, du coup, dans la dexté, ça marche pas dans celui-là. Et... C'est que dans le 1. Et non, c'est la mémoire aussi. Ouais, bah apparemment, je dois me tromper. Je sais pas quoi monter. Du coup, je vais rien monter pour l'instant, je pense. Je vais attendre la prochaine session et je vais y réfléchir pendant 3 ou 4 nuits sans dormir. C'est le fou. Ouais. C'était une blague. Du coup, attends, je vais aller voir. Ah oui, au fait, du coup, c'est un truc que j'ai dit pendant la vidéo précédente, enfin, une des vidéos où tu étais pas là. Mamie. Oui. Si tu lui offres 15 000 âmes au total en achetant plein d'objets, elle va te récompenser avec l'anneau du convoiteux du serpent argenté. Peut-être même en plus un, je crois. Donc, c'est simple. Comme elle vend des branches anciennes, embaumantes à 12 000, c'est pas mal. Et moi, je vais te parler d'un truc, c'est toi qui choisis ce que tu fais de tes âmes. Mais elle vendait l'Empirion. OK ? Ça s'utilise une seule fois. Donc, elle en vende 3 par contre. attends, donc là, je ne monte pas de niveau, alors. Fais ce que tu veux, attends, justement, je te le dis. Ça augmente les dégâts infliger et réduit les dégâts subis. Ça s'utilise qu'une fois. Elle en vend 3. Le truc, c'est que pour l'instant, elle les vend à 6 000. Plus tard, elle les vendra beaucoup, mais beaucoup plus cher. Donc, c'est à toi de voir si tu veux essayer de t'en réserver au moins un maintenant et potentiellement acheter la branche ancienne en bonnement ou même des humanités et de la gêne de vie pour essayer de te re-stuff et après, éventuellement, monter de niveau pour les boss d'après, quoi. Non, je monte de niveau. OK. Moi, je pense que je vais... Branche ancienne, normalement, on va récupérer une autre donc on sera à 2. Si je récupère celle-là, on pourrait faire un bonus. Après, le truc, c'est qu'on pourra la récupérer plus tard, elle. L'Empyrion, je t'avoue que je m'en suis servi qu'une seule fois et c'était pour mon platine en cas d'extrême urgence. Ce n'est pas la grosse nécessité. Effigie humaine, ouais, bon, je pense que je vais garder mes âmes aussi pour le moment. OK. Eh bien, écoute, on va quitter le jeu, alors. Très bien. Bon, les amis, ce fut un plaisir. J'espère que vous avez apprécié le quai de la désolation comme je l'ai détesté. Donc, voilà. Et au moins, c'est dit, c'est vraiment la zone que je ne peux vraiment pas piffer. après, voilà, je la trouve vraiment excellente. Elle est bien faite et tout. je ne sais pas ce que tu en as pensé d'Aikon, mais... Non, mais si, elle était très bien. Elle est géniale. Mais c'est juste que, voilà, moi, j'en ai eu marre de la faire encore et encore, comme j'ai dit, ce jeu, je l'ai poncé, mais à fond. De toute façon, je le connais autant que le 1L3. Même si j'ai beau moins l'apprécier que les autres, je le connais autant par cœur que forcément, je ne connais pas tout le truc à 100%, mais je me souviens de beaucoup de choses dont les premières zones que j'en ai marre de refaire, quoi. Donc, voilà, on se retrouvera la prochaine fois pour taper la forteresse oubliée et puis, à la limite, moi, je la ferai peut-être un petit peu de mon côté tout seul. Ok. J'ai le temps. Comme ça, toi, pour la prochaine vidéo, on te fera ton exploration de ton côté et ça évitera qu'en vidéo, on voit faire ça deux fois, tu vois ? Parce qu'elle est assez longue et chiante, donc le but, ce n'est pas qu'on revoie toujours la même chose. Donc, peut-être que moi, de mon côté, ça m'améliorera aussi, ça me montrera quelques niveaux et comme ça, je pourrais t'aider, on verra, on se débrouillera. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée, un bon matin et puis, abonnez-vous, likez, partagez et je vous dis salut ! Allez !